Salut à tous, c'est Mion sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le top, le tant attendu top des cavernes oubliées d'Ixalan et ça fait plaisir, ça fait plaisir, voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en anticipation de confiance et remercier les sponsors comme d'habitude Play by Magic Bazaar, code VALEPEL 2023 sur la boutique, 50% de points de finalité pour vous et ça nous soutient, merci à tous, attention, en 2024, le code 2023 il ne marche plus si vous ne l'avez pas utilisé, n'hésitez pas, une seule fois par contre tes parents et merci beaucoup Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description si vous passez par ce lien pour faire vos achets Ultimate Guard deckbox, classeur, page de classeur, sleeve, tout ce que vous voulez ça nous soutient aussi, ça fait plaisir, merci Ultimate Guard, merci à vous Merci à vous Ce top est sous le signe du dinosaure, pas du tout, j'avais envie juste de le dire on commence par les rares, top 10 des rares, top 5 des mythiques si vous voulez aller voir les prémices de ce qu'est le futur format standard on a fait un stream qui est disponible en VOD normalement vendredi si, il n'est pas sorti, ça veut dire qu'il y a eu un problème mais normalement il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de problème et les premières vidéos de gameplay standard avec le nouveau XALAN commencent à partir de Mercredi, classico bingo je commence toujours les petits tops par un disclaimer ce n'est pas parce qu'une carte n'apparaît pas dans le top qu'elle n'est pas bonne c'est à dire que nous on choisit et donc choisir c'est renoncer on renonce forcément à des cartes qui sont quand même très puissantes et qui risquent quand même d'être jouées on doit choisir 10 cartes pour les cartes rares et 5 cartes pour les cartes mythiques donc on fait des choix et ça n'invalide pas du tout le potentiel des autres cartes nous on se focus sur des cartes qui nous ont plu qui nous donnent envie de builder qui ont l'air de s'insérer correctement dans le contexte du standard actuel c'est un top qu'on a fait avant d'avoir pu tester les cartes donc forcément il y a un peu un côté call un côté on essaye de deviner ce qui va se passer en standard mais avant toute chose ne crafter pas ces cartes là attendez d'avoir des retours statistiques attendez de regarder les résultats de tournoi attendez d'avoir de la data sur Magic Arena pour crafter les cartes sur Magic Arena nous on le fait juste à titre indicatif pour se prêter au jeu d'essayer de deviner quelles seront les bonnes cartes disclaimer fini on peut partir directement sur la fonderie de fabrication PL bam fonderie de fabrication pour 2 mana un artefact qui ajoute un mana blanc ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'artefact ou activer une capacité d'une source artefact et pour 3 mana on l'engage on exile au moins un autre artefact que vous contrôlez avec une valeur de mana totale de X donc au moins un autre ça veut dire qu'on peut exiler plusieurs autres artefacts pour renvoyer sur le champ de bataille une carte d'artefact ciblée avec une valeur de mana infère ou égale à X depuis votre cimetière et activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel donc le but de cette fonderie c'est d'être un petit caillou pour tous nos artefacts ou nos capacités d'artefacts vu que la plupart d'artefacts coûtent plutôt un petit peu de mana blanc dans cette extension comme on va le voir juste après ou simplement du mana incolore ça rampe c'est nickel et si on a besoin tous nos artefacts qui nous ont servi à nous accélérer ou à faire différents effets au long de la partie on peut les bazarder pour réanimer un autre artefact il y a différentes façons d'utiliser cette fonderie soit comme simple moteur de rampe pour des jeux Arthos agressifs enfin agressifs ou rampe soit utiliser cette fonderie pour réanimer en late game et faire de la value soit un petit peu combo-ish là on n'a pas vraiment d'exemple de combo mais pour vite réanimer quelque chose en exilant du coup plusieurs permanents et en réanimant quelque chose qui coûte très cher comme par exemple je ne sais pas un portail de Cyrexia ça marcherait très bien on aime bien la carte ça coûte 2 ça rampe c'est toujours intéressant c'est dur à gérer pour l'adversaire il faut qu'il gère un artefact donc c'est pas Dick Mendy qui puisse le faire et ça peut faire de la volume en late game bonne petite carte pourquoi on la met ? parce qu'on a envie de parler de cette cette synergie artefact qui est poussée avec les cavernes d'Ixalan et il y a toujours plein d'artefacts sympathiques par-ci par-là en standard donc on pense qu'on peut faire quelque chose avec ça notamment avec la prochaine carte dont Val va vous parler qui est la forge des mille lunes qui pour 4 mana est un artefact légendaire quand elle arrive sur le champ de bataille vous créez un jeton de créatures artefacts blanches gnomes et soldats avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égale au nombre d'artefacts et ou de créatures que vous contrôlez donc ça arrivera quand même très rarement en 3-3 ou moins sachant que là ça coûte 4 mana vous allez probablement tous les tours jouer un artefact ou une créature on peut estimer que vous allez assez facilement créer un pâté et en plus au début de votre première phase principale donc il n'y a pas besoin de passer un tour ça peut se faire directement vous pouvez engager 5 artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez cette carte là y compris et si vous faites ainsi vous transformez la forge des mille lunes et quand vous la transformez ça devient un terrain qui est vraiment puissant déjà ça vous accélère tout simplement et en plus de ça à chaque fois que tu lances un sort d'artefacts ou de créatures avec du mana produit par le barraquement tu peux créer un jeton de créatures artefacts blanches gnomes et soldats avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre d'artefacts et ou de créatures que vous contrôlez genre il n'y a que du texte positif sur cette carte là dans un deck qui va jouer ou des créatures ou des artefacts la carte elle est forcément bien tu peux même jouer ça je ne sais pas moi je ne suis pas sûr que ça soit à la meilleure place de cette carte là mais tu peux jouer ça dans mono blanc agro puisque tu ne joues que des bêtes ce tour 4 là il est forcément gros il se retourne directement pof tu l'engages tu joues un petit drop 1 et tu crées un pâté alors tu ne peux pas le faire directement parce que c'est au début de ta première phase principale ah d'accord ce n'est pas au début de ta phase de combat ok donc tu ne peux pas le faire tout de suite j'attendais que tu finisses pour le préciser mais ça reste tous les autres effets que tu as cités viable et vu qu'on a parlé de la fonderie juste avant ça fait qu'on peut faire la forge grâce à la fonderie tour 3 avec une 3-3 à côté si on n'a rien je ne joue tour 1 donc ça reste pas dégueulasse ce qui reste intéressant du fait que tu ne puisses pas le faire le tour où elle arrive en jeu il faut que ça passe un tour mais comme c'est un artefact ça passera beaucoup plus facilement un tour entre guillemets qu'une créature ouais et vu que ça a un effet d'arrivée en jeu le fait que ce soit légendaire c'est pas grave tu peux en rejoindre pour refaire l'arrivée en jeu ouais donc je trouve la carte intéressante elle donne envie de builder au tour elle ouvre du coup un certain type d'archétype et en plus elle s'insère dans deux types de jeux différents c'était assez pour qu'on ait envie d'en parler c'est très spéculatif évidemment mais pourquoi pas exact en 8ème place le gémissement des oubliés pour Dimir on a un rituel choisissez l'un avec la descente 8 s'il y a au moins 8 cartes de permanents dans votre cimetière au moment où vous lancez ce sort choisissez au moins un à la place c'est important d'avoir phrasé comme ça parce que ça veut dire que si l'adversaire vous exile votre cimetière en réponse il y avait quand même 8 cartes de permanents au moment où vous l'avez lancé donc il y aura tous les effets premier effet renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire deuxième effet un adversaire ciblé se défausse d'une carte et troisième effet regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et le reste dans votre cimetière pourquoi on met cette carte dans le top où les effets ne sont pas mirobolants surtout que c'est sur un rituel parce que c'est une carte Dimir qui a 3 effets donc déjà c'est Palma même si c'est un rituel 3 effets qui souvent coûtent environ 2 mana donc on n'est pas volé normalement on paye le choix les choix modals sur une carte par plus de mana là pas vraiment et en plus de ça il y a un monde où si on a la descente 8 et bien on va trigger 2 ou 3 de ses effets et là c'est très fort on ne peut pas choisir plusieurs fois le même effet par contre mais renvoyer un truc notamment si il y a plus de carte en main vous le renvoyer un permanent dans sa main il se défausse d'une carte en fait ça gère n'importe quel permanent puis vous vous faites de la value en piochant une carte parmi 3 et en alimentant votre cimetière pour la descente potentiellement ça ne casse pas 3 patins canards mais ce n'est pas une mauvaise carte du tout ça peut se jouer facilement par-ci par-là dès qu'on a les couleurs Dimir il n'y a que des bons effets ça peut faire défausser des terrains notamment par la deuxième capacité ce que pas beaucoup de spell de discard peuvent suivant la situation de la game c'est ok c'est bonne carte bon carton on a envie de voir ce que ça donne et si jamais il y a des decks Sulta et Descent qui sont jouables à mon avis J'ai mis ce mot des oubliés c'est très bon dans ces decks là ouais faut que ça soit jeu dans un deck avec pas mal de permanents c'est pas une carte qu'on va pouvoir limiter au deck contrôle malheureusement c'est là où elle aurait été la plus brillante au vu de ses effets mais elle non on veut la jouer dans des decks permanents et à voir si le standard peut l'accueillir c'est vrai que si on trigger la descente 8 la carte est plutôt très bonne exact ensuite sortie explosive pour 2 mana on a un éphémère qui permet de détruire une cible créature enchantement au plein soccer son contrôleur crée 2 jetons de cartes on en a déjà parlé pendant les spoilers c'est un bon anti-bet c'est plutôt polyvalent dès lors que vous allez jouer tempo ça sera totalement auto-include quand vous allez jouer midrange si jamais vous avez besoin de gestion clean on pourra quand même penser jouer cette carte là c'est juste les decks contrôle qui voudront peut-être pas donner un peu de value à l'adversaire à voir si les 2 jetons de cartes ça vaut le coup d'avoir une interaction clean en tout cas c'est sûr que la carte sera jouée à un moment ou à un autre dans certains decks il n'y a pas de c'est sûr c'est très bon c'est très polyvalent mangez-en 6ème position le paléontologue enfin la paléontologue pardon intrépide pour 2 mana on a une 2-2 humain druide ajoutez un mana de la couleur de votre choix et pour 2 mana exilez une carte de cibler depuis un cimetière et vu que ces 2 mana on peut le faire plusieurs fois par tour il n'y a pas besoin de l'engager ou alors on peut payer sa capa avec elle-même donc c'est pas mauvais et juste ça ça en fait une carte descente c'est pour ça qu'elle est dans le top et il y a un autre effet qui fait qu'elle est très bien dans d'autres decks vous pouvez lancer des sortes de créatures dinosaures parmi les cartes que vous possédez exilées par la paléontologue intrépide si vous lancez un sort de cette manière cette créature arrive sur son bataille avec un marqueur fatalité sur elle c'est à dire que quand la créature va mourir avec le marqueur fatalité elle sera exilée c'est des créatures que vous possédez en exil si vous exilez des dinosaures votre adversaire vous ne les possédez pas c'est toujours l'adversaire qui les possède même si c'est vous qui les avez exilées donc attention vous ne pouvez pas lancer des sortes de dinosaures de l'adversaire vous pouvez par contre recycler entre guillemets vos dinosaures qui sont au cimetière pour les lancer mais le plus intéressant c'est simplement un drop 2 qui rampe qui fixe et qui permet d'exiler un peu le cimetière quand en late game il ne sert plus trop à grand chose on a la place de jouer ça autre que dans un des dinosaures et je ne sais pas si dans un des dinosaures on a la place de jouer ça mais c'était suffisamment intéressant pour qu'on le mentionne et qu'on vous en parle ouais le fait d'avoir de la disruption de cimetière sur un dork on voit qu'on a beaucoup de dork qui sont des tour 2 en standard qui ne sont pas joués mais lui il fait de la disruption de cimetière on a peut-être plus envie de jouer des accélérateurs de mana dès lors qu'il va y avoir dinosaure monster ça nous intrigue à minima c'est ça et message pour mes joueurs de multissures cette carte là si vous jouez des créatures qui rampent et qui font le même effet mettez la dans vos decks je vous en supplie comme ça vous aurez de la haie de cimetière naturelle dans votre deck contre tous les méchants qui font ça en multi et comme ça vous pouvez leur famer le clapet voilà cinquième position le prêcheur du schisme carte sur laquelle on est passé assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup de texte et que ça avait un wording de carte de multi mais du coup on va y revenir dans ce top parce que finalement la carte est plutôt très bonne comme vous l'avez souligné dans les commentaires merci d'ailleurs de participer à chaque fois dans les vidéos on lit vos commentaires ça nous aide ça fait mûrir notre avis ça permet au contraire de renforcer un avis qu'on avait déjà mais on a un échange et cet échange il a de la valeur vous le postez pas pour rien prêcheur du schisme c'est une 2-4 pour 3 contact mortel vampire éclair et à chaque fois que le prêcheur du schisme attaque le genre qui a le total de points de vie le plus élevé ou qui partage le total de points de vie le plus élevé vous créez un jeton de créature à un blanc vampire avec le lien de vie et à chaque fois que le prêcheur du schisme attaque pendant que vous avez le total de points de vie le plus élevé ou que vous partagez le total de points de vie le plus élevé vous piochez une carte et vous perdez un point de vie en gros cette carte là c'est un 2-4 contact mortel pour 3, ce qui en fait une créature qui est tout à fait décente de base, ça bloque bien une shoulder aid typiquement ça tient très bien le board de base et en gros si jamais vous avez moins de PV que l'adversaire, vous allez créer un token si vous avez plus de PV que l'adversaire vous allez piocher une carte et entre guillemets en plus avec l'un des effets ou l'autre des effets vous allez entre guillemets essayer de jouer avec votre total de points de vie ou en gagnant des PV ou en en perdant pour pouvoir passer d'un effet à l'autre ou au pire c'est juste une 2-4 Death Touch qui fera tout le temps un effet voilà c'est ça mais tu peux quand même essayer d'anticiper les effets que tu veux c'est ça qui est aussi intéressant sur la carte ouais c'est vrai ça fait beaucoup de choses pour 3 mana donc on lui dit oui au pressure d'ailleurs attends je vérifie mais si jamais t'as exactement le même nombre de PV que l'adversaire tu fais 2 effets on est d'accord ? si t'attaques le joueur qui a le qui partage le total et si quand il attaque et que tu partages le total ouais donc en 1v1 si t'as exactement le même nombre de PV que ton adversaire tu fais 1 life link et tu fais une carte c'est lourd c'est bien c'est pas mal bon c'est un cas qui arrivera pas beaucoup par partie mais ça peut arriver ah on est en ligue au tour 3 c'est possible aussi que les gens soient fattappés pour 3 possible que les deux soient à 20 ouais exact ouais pourquoi pas pourquoi pas en tout cas bonne carte dans tous les cas 2-4 Death Touch ça bloque chez Holderide genre t'es sur le play la première carte de ton opo c'est un drop 2 tu fais tour 3 prêcheur vous êtes tous les deux à 20 ouais et ça c'est une pattern de standard de base ouais ouais c'est vrai c'est vrai que ça marche bien et puis 2-4 ça bloque tellement bien tous les drops 2 et 3 ah bah ça va bloquer son drop 2 non non la carte est bien vous avez raison dans les commentaires c'est vrai ça c'est cool le Carnosaure barille 100 il barille ce Carnosaure pour 6 mana on a un dinosaure 7-6 piétinement quand il arrive sur le champ de la taille découvrez 5 et pour 3 mana on défausse le Carnosaure barillissant on fait 3 blessures et une cible Clature Penz Walker c'est pas mal ça c'est pas mal du tout je vais vous rappeler ce que ça fait découvrez 5 je vais lire le texte de la règle comme ça je dis pas de bêtises exilez les cartes du dessus pardon de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 5 lancez-la sans payer son coup de mana ou mettez-la dans votre main mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire génial ça ça arrive en jeu ça fait de la value ça se rembourse entre guillemets suivant ce qu'on trouve moi ça trouve un tour 1 ça se rembourse pas trop mais un tour 3, 4, 5 c'est fort et sinon c'est un truc que tu peux jouer dans tous les cas dans ta main même si t'as que 3 mana c'est très bien et pour 3 mana mettre 3 c'est ok ce qui est bien c'est que la carte est sensible au contresort mais on a Caverne des âmes qui peut protéger nos dinosaures en standard mais n'est pas trop sensible à l'interaction parce que quand elle va arriver en jeu tu vas pouvoir découvrir 5 et du coup faire venir un copain je pense quand même que la carte on l'aime bien parce que pour 3 c'est un blast ouais c'est ça et surtout c'est une capacité ça ne se contre pas mais voilà c'est ça donc il y a quand même beaucoup de textes positifs même si c'est un pâté et qu'on recommande rarement de jouer des pâtés mais là les dinosaures ils s'accélèrent les uns avec les autres lui il va faire venir un copain ce qui synergise dans la partie tribale des dinos et en plus c'est un anti-bête enfin il y a quand même beaucoup de textes favorables si on joue dinosaure on va jouer carnosaure ouais c'est cool la capacité c'est comme les lans de des fausses de Kamigawa pardon c'est pas contrable et surtout c'est un éphémère si jamais même si c'est une créature genre ça reste un effet éphémère ensuite voleur à voile volante ça fait beaucoup de fois vœu 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 du coup mais c'est un 2-3 pour 3 qui est vole parade 1 humain et pirate pirate c'est un type qui peut être intéressant au vu du 7xalan bien sûr quand le voleur à voile volante arrive sur le champ de bataille pour chaque joueur choisissez jusqu'à une autre cible artefact ou créature que ce joueur contrôle tant que le voleur à voile volante reste sur le champ de bataille les permanents choisis deviennent des artefacts trésors avec sacrifier cet artefact ajouter un mana de la couleur de votre choix et il perd de toutes les autres capacités en gros c'est un 2-3 pour 3 vol parade 1 qui peut détruire théoriquement ou en tout cas invalider une créature du côté de l'adversaire tant que lui il est en jeu mais comme il a la parade 1 c'est pas facile pour l'adversaire de le remove ça vole ça a des stats qui sont totalement décentes et en plus de ça ça l'upgrade que si toi t'as une créature qui est nulle sur ton champ de bataille ça te fait ramper ouais donc c'est beaucoup de bons textes voilà je sais pas pourquoi les gens sont pas trop fans de la carte je la trouve plutôt cool ouais malheureusement ça prend cut down je pense que c'est ça qui fait que ouais mais ça prend cut down à 2 mana quoi à 2 mana ouais mais c'est vrai que c'est fort ça reste une bête qui gère une créature qui peut te faire de la value ou même qui transforme une créature en artefact ce qui fait que tu peux la détruire en détruisant l'artefact ouais sur des fissurations par exemple tu peux faire voleur à voile volante sur Sheldraide fissuration sur Sheldraide elle est morte allez c'est peut-être un peu mignon mais nous on aime bien la carte avec PL c'est fort comme effet dans tous les cas à voir si c'est joué ou pas top 2 si je ne m'abuse Malcolm le vaurien attirant pour 2 on a une 2-1 vol flash à chaque fois que Malcolm est qui est légendaire et qui est pirate à chaque fois que Malcolm vaurien attirant un fissure de combat un joueur mettez un marqueur coeur sur lui piochez une carte puis défaissez-vous d'une carte s'il y a au moins 4 marqueurs coeur sur Malcolm marqueur coeur vous pouvez lancer la carte défaussée sans payer son coût de mana bon même si on n'arrive jamais aux 4 marqueurs coeur c'est pas grave juste on a une 2-1 flash vol qui est légendaire donc ça marche bien avec Esper Legend ça marche bien dans d'autres decks au général ça marche bien dans U-White Flash vous demandez le retour de ce deck là il va revenir il arrive juste à cause de Malcolm et piocher des fossés quand on touche c'est bien il faut toucher un joueur quand tu attaques un blind walker ça ne marche pas mais c'est cool et mine de rien mine de crayon le côté si j'ai 4 marqueurs dans son spell gratuit l'adversaire il va être obligé de gérer Malcolm sinon là vous faites des trucs un peu débiles la carte elle est juste bien et c'est bien parce que plus plus t'as de drop de flash plus tu vas pouvoir cacher entre guillemets la potentialité de tes interactions c'est à dire en gros avant t'avais droit à la gorge ou Yuta Takahashi et Rudi Ferry et maintenant t'as Malcolm en plus donc ça devient plus difficile de lire ce que tu peux faire pour tes adversaires dès lors que t'as des multiples de ces effets là donc ouais Malcolm ça a plein de petits effets intéressants en standard et je serais étonné que ça soit pas joué ce truc là quand même en plus que l'avantage de Malcolm comparé à Rudi Ferry c'est qu'il est légendaire donc c'était souvent la seule bête non légendaire de ton deck les Rudi Ferry quand tu espères légende ben là tu peux faire un deck full légendaire si tu veux ça fait pas pareil que Rudi Ferry mais si tu veux consolider une synergie je pense pas que l'un fera sortir l'autre du deck je pense plutôt qu'ils sont complémentaires et puis non non j'aime bien la carte je pense qu'il sera joué et il y a vraiment moyen de commencer à assembler un deck flash quand même avec tout ce qu'on nous file exact et top 1 top 1 assez facilement effondrement en fusion voilà c'est un rituel pour deux mana vous choisissez l'un si vous êtes descendu ce tour-ci vous pouvez choisir les deux à la place ça fait détruiser une cible créature au plein soccer donc c'est Dreadbor qui était une carte qui était jouée en début du pionnière qui a un peu disparu parce qu'on préférait des anti-bêtes éphémères pardon mais là c'est vrai que le fait de pouvoir faire les deux effets et le deuxième c'est de détruire un permanent non créature non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1 donc ça détruit notamment les pièces de hate c'est peut-être une carte qui est beaucoup plus intéressante pour le pionnière que pour le standard mais c'est sûr qu'en standard si tu joueras toujours à ça parce que c'est gratuit simple efficace ouais il n'y a rien de mauvais détruis ce que tu veux enfin en créature au plein de le coeur mais ça fait quand même un large choix ou alors un petit kimchi un petit token potentiellement un peu chiant de l'adversaire qui ne serait pas créature le premier effet est trop bien pour le standard et le mix des deux effets est fine pour le pionnière ouais surtout avec tous les Arthos qu'il va y avoir l'ensemble d'art peut-être qu'il y a des cibles qu'on aura envie de gérer avec effondrement fusion petit big up qui ne fait pas partie du top parce que c'est juste bien et ça va juste être joué on ne voulait pas le placer c'est pour les Madland on a pris celui qui a le plus de chances d'être joué puisque c'est un dinosaure qui est dans les couleurs des dinosaures il va bien dans un des dinosaures mais tous les Madland sont très bien peu importe même le Dimir est ok ça reste un Madland c'est une 4x4x4 même s'il meule mais bon vu que dans ses couleurs on a envie de se meuler soi-même ça peut être intéressant voilà on en place une petite pour les Madland pour les Madland est-ce qu'on passerait pas juste au top des Mythiques passe donc je passe je passe Berm cinquième position Huatli Poétesse de l'unité avec encore une fois beaucoup de texte qu'on va lire pour 3 manas on a une 2-3 guerrière bard humain légendaire quand elle arrive en jeu on va chercher une carte de terrain de base on la met dans notre main et on mélange donc ça fait sa petite value et pour 5 manas dont 2 manas hybrides Boros on l'exile et on la revoit sur ce mode à être transformé uniquement en rituel et quand elle est transformée ça devient une saga qui est patateau qui crée 2 dinosaures 3-3 verts dès qu'elle arrive donc pour 5 ça fait 2 dinosaures 3-3 ça fait 6 de body c'est bien c'est 6 en tout 2ème effet le rugissement du 5ème peuple acquiert les créatures que vous contrôlez ont engagé les vous faites un mana rouge vert ou blanc et vu que c'est le rugissement du 5ème peuple qui l'acquiert ça veut dire que quand ça va faire ses autres effets ça le garde donc au 3ème effet vous pouvez toujours faire le mana 3ème effet chercher dans une bibliothèque une carte de dinosaure révélez-la mettez-la dans votre main donc vous piochez une carte de votre choix vous faites un tuto et 4ème effet les dinosaures que vous contrôlez acquiert la double initiative le petit timon jusqu'à la fin du tour vous pouvez facilement caster du coup avec vos autres créatures le dinosaure que vous étiez chercher et dernier effet double initiative c'est épidinement ça dégueule de value ça dégueule l'agressivité sur l'adversaire par contre ensuite on la sacrifie ça ne revient pas en Uatly on peut pas faire des cycles mais en même temps ce serait peut-être un peu pété si ça faisait des cycles je pense que dès lors que t'arrives à la phase 4 t'as gagné t'es censé être pas loin de la victoire je pense que c'est le meilleur moyen Uatly alors nous on l'a mis parce qu'on aime bien la phase A ça nous rappelle Nissa qui était joué dans Magic Origins qui était un x1 x2 de certains deck midrange on aime bien ce 2-3 pour 3 qui fixe ta mana on en a cherché un basic et qui a un upgrade mais c'était pas l'upgrade qui nous intéressait le plus maintenant qu'on y repense je crois que c'est le meilleur moyen de jouer Guichat et de rendre Guichat intéressant c'est vrai que ça marche bien Guichat alors je me demande si c'est pas une carte pour le multi parce que c'est légendaire donc ça peut être ton commandant t'as Uatly qui guide tous tes dinosaures tu joues RP tu te régales mais dans tous les cas la carte reste forte même en standard c'est fort que du contexte il n'y a pas besoin de enfin vous pouvez jouer ça dans un deck qui n'a pas de dinosaure autre qu'un Nathalie par exemple et c'est juste fort tout à fait tout à fait donc voilà on est intrigué par la carte c'est spéculatif aussi cette carte là on n'est pas sûr que ça soit joué mais la carte est intéressante et si jamais on veut jouer Guichat qui était plutôt une carte d'Jank franchement Uatly ça lui donne de vraies options ouais donc on verra ce que ça fait Uatly quand tu vas chercher ta carte dinosaure c'est très facile du coup de la payer avec l'effet numéro 2 de la saga en fait ouais ou peut-être que Uatly c'est genre ton 9ème drop 3 dans le deck dinosaure t'en as juste une ça fait sa petite value ça te permet de curver tes land à voir on est curieux en tout cas elle pousse à la curiosité cette petite Uatly parle-nous de ce top 4 vol alors le greffe sang Dark Lazots qui est un 2-4 pour 4 dont 3 mana noires vampire et démon qui a le vol et si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour il perd 2 fois ce nombre de points de vie à la place les blessures provoquent la perte de points de vie on précise au cas où vous n'avez pas compris en gros dès que tu bourres ton adversaire bah tu le bourres 2 fois plus dès qu'il doit perdre des points de vie par exemple avec un intrus au cimetière qui va enlever une créature d'un cimetière et bah il va perdre le double de ses points de vie à la place et genre juste pour 4 mana avoir un 4-4 vol parce que lui quand il tape il met 4 qui en plus fait un effet torbrane et on sait à quel point torbrane ça a été fort en standard voire même au début du pionnier bah on va juste jouer ça dans les decks mono-noirs aggro qui sont déjà des decks qui sont très acceptables en fait ouais et du coup avec une occasion de désespoir si c'était pas bon ça ferait perdre 12 à oppo ouais mais ça c'est une c'est un c'est sur terre 2 ça mais voilà sur terre 2 sachez qu'il faut encore ça et que les gens pleurent du sang on est sur terre 1 ici donc non la carte elle est quand même à relativiser ça sera joué que dans un certain type de deck qui sera probablement pas le deck le plus représenté parce que si tu veux jouer ça bah du coup tu enlèves la couleur verte ou la couleur bleue qu'on aimait bien coupler au noir donc ça a un coût au deck building de jouer cette carte là mais si tu veux rendre tes sorties mono-noires très agressives avec plus de drop 1 et de drop 2 bah grève-100 ça fait le job c'est intéressant en tout cas ça peut prendre par surprise dans l'adversaire tu poses ça t'attaques avec 2-3 bêtes ça tue très vite c'est ça c'est pas dégueu top 3 Saidi éclat du soleil pour Izet on a une 2-2 légendaire humain artificier et pour Izet on l'engage on crée un jeton qui est une copie d'une autre cible que vous contrôlez créature ou artefact excepté que c'est un artefact en plus de cet autre type donc ça peut être un artefact artefact il acquiert la célérité et sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin on a mis dans le top parce que de 2 pour 2 c'est déjà acceptable et son effet tous les tours pour 2 créer un jeton copie d'une bête ou d'un artos ça peut faire des dingueries on n'a pas d'exemple particulier mais simplement tous les tours genre faire une copie d'une créature que vous avez avec un effet d'arrivée en jeu intéressant ou quoi c'est fort pour mettre des patates un peu gratuitement pour aller chercher un Plains of the Locker c'est fort c'est juste une bonne carte Saidi on ne sait pas ce sera joli mais c'est une bonne carte il y a trop de textes positifs c'est la première fois qu'on a le fait de pouvoir copier de manière récursive sans distinction de choix entre une créature ou un artefact et ce on peut le faire tous les tours sur une carte qui ne vous a pas coûté cher et dès le début de la partie donc il y a des gens qui vont essayer de casser ça donc nous on préchote un peu que les gens vont essayer de la casser et on verra si c'est possible ou pas à voir au pire ça vous fera un général rigolo top 2 on arrive à Chimil le soleil intérieur un gros artefact légendaire pour Simana qui dit que les sorts que vous contrôlez ne peuvent pas être contre carré mais surtout ce qui nous intéresse c'est qu'au début de notre étape de fin donc le tour où il va arriver en jeu et ça c'est intéressant on va pouvoir découvrir 5 découvrir 5 on vous a déjà dit ce que ça faisait c'est la même chose que le Carnosaure sauf que ça on va le faire tous les tours sur une carte qui est difficile à gérer parce que c'est un artefact et en plus de ça ça rend un contrat Raptors qui est un upgrade mineur mais présent c'est le genre de carte qui est très forte si on est capable de l'accélérer qui est très très forte au grind votre repos il doit vite gérer cette carte là c'est très puissant après peut-être que ça arrivera comme un cheveu sur la soupe ou que ça coûtera un peu trop cher pour faire des trucs ça ressemble un peu à Soleil Immortel tu sais Soleil Immortel c'était bien il y a clairement une vibe Soleil Intérieur tout simplement ils aiment bien les soleils chez Exalan c'est franchement fort en vrai si je comprends bien en fait c'est sous terre du coup c'est ça qui simule le Soleil parce que ça s'appelle le Soleil Intérieur et c'est très stylé à voir en tout cas moi j'ai bien envie de mettre ça dans mon deck de multi Kozylek je vous le dis top 1 le Dracoseur en Tasserdos on dirait une contrepétrie pour 5 mana on a une 5-5 voie l'initiative qui est Dinosaure et Dragon il est Dinosaure et Dragon au début de votre il est bien Dinosaure on a dit entretien exilé les deux cartes du dessus de la bibliothèque vous pouvez les jouer sourcil déjà si on s'arrêtait là on était content mais on s'arrête pas là si vous avez exilé une carte de terrain de cette manière crée un jeton de créature 3-1 rouge Dinosaure donc de façon c'est phrasé si on en exil 2 on en fait quand même qu'un si vous avez exilé une carte non terrain de cette manière crée un jeton de trésor donc le but même si on ne peut pas trop manipuler le dessus c'est d'essayer d'exilé une carte de terrain et une carte non terrain par tour comme ça on fait et le dino et le trésor mais le but c'est surtout de faire le dino le trésor on s'en fout un peu et on a une 5-5 voie l'initiative c'est quoi ces stats c'est gigantesque comme stats je pense que ça va arriver tôt dans la partie si on joue dans un DEC Dinosaure ça arrivera quasi tout le temps en tour 4 enfin c'est ça peut arriver en tour 3 tu fais drop 1, drop 2 qui accélère tour 3 Dracosaure si ton opo il n'a pas une gestion instantanée tu détapes avec ça c'est la fête à neune ouais c'est vraiment fort la carte est super puissante parce que c'est un dinosaure sinon ça aurait été une bonne option de carte midrange mais pour un mana de trop parce qu'on sait que les decks midrange ils aiment bien les coeurs 24 mais pas tellement les coeurs 25 et du fait que ce soit un dinosaure on estime que c'est bien c'est pas déconnant genre t'as pas besoin de jouer dinosaure pour que ce soit fort non non c'était pas déconnant mais ça sera vachement moins fort dans un deck pas dinosaure que dans un deck dinosaure ouais effectivement donc on la met on la met top 1 parce qu'on la trouve puissante très puissante il y avait pas mal il y a 22 mythiques maintenant dans les 7 c'est fatigant il y avait plein de bonnes mythiques il y avait plein de bonnes mythiques notamment le dieu plus safe même que ce qu'on a mis dans ce top on l'a pris on s'est mouillé un petit peu le maillot le dieu noir était très intéressant par exemple moi j'aimais bien il y avait aussi l'artefact vert mais ça marche beaucoup dans le dinosaure pas trop ailleurs donc on l'a pas mis le dieu bleu et pas mauvais tous les dieux sont au global à part le dieu blanc plutôt des bonnes cartes évidemment mais là voilà on voulait se mouiller un peu faire des calls tester des choses regarder un peu ce que Sailly va peut-être proposer dans le standard Yoatly c'est une carte qui est élégante donc on avait envie de vous en parler principalement clairement petite carte de fin Cavernes des âmes évidemment qui n'est pas dans le top mais qui est mentionnée très belle illustration d'ailleurs j'avais pas fait attention elle pourrait être dans le top mais c'est un terrain en fait beaucoup de gens nous ont dit oh la vache mais du coup toutes mes bêtes vont être incontables ça va être trop fort alors effectivement c'est bien d'avoir des bêtes incontables mais ce qui est surtout intéressant en standard pour Cavernes des âmes c'est le fait que on choisisse un type et qu'on puisse faire un manade de la cour de notre choix pour l'essor de ce type là et du coup en fait c'est un terrain qui arrive dégagé qui fixe pour les tribaux donc si on veut jouer pirate si on veut jouer dinosaure évidemment si on veut jouer ondin ou même d'autres tribus qui existent déjà si on veut jouer soldat soldat il gagne 4 Cavernes des âmes il est régalé en mirror c'est hyper fort du coup c'est surtout ça qui est très intéressant le côté incontrecarable en standard en fait on joue beaucoup de make this upier mais sinon on joue pas de contre donc en fait en standard c'est beaucoup plus l'effet fixe que l'effet incontrecarable qui va être fort on va dire que c'est un upgrade parce que typiquement dans Dino qui est un deck de curve et qui va souffrir de make this upier c'est vraiment bien que Dino il soit pas contre carable c'est un vrai upgrade clairement nettement mais la carte elle existe surtout pour le fixing je suis d'accord avec toi c'est en standard on la mentionne elle aurait été dans le top si on avait dû parler aussi des terrains c'est ça et il y a d'autres decks qui pourront s'en servir très bien dans d'autres formats comme le pionnier qui n'avait pas accès à la grande des âmes typiquement ça ne m'étonnerait pas que Graysscro en ait un peu histoire de rendre Graysscro incontrable pourquoi pas ce genre de deck qui a envie de faire ça voilà c'est la fin de notre top du coup top 10 rare top 5 mythique c'était étonnamment pas trop dur à faire parce qu'en fait tout avait un niveau assez similaire on aurait pu faire parler de plus de cartes parce que c'était intéressant mais on l'a déjà fait dans les reviews spoiler dites nous ce que vous en avez pensé si vous pensez qu'on a oublié des cartes qui vont être très puissantes etc encore une fois petit disclaimer s'il y a des interactions avec les cartes qui sortent après on ne les connaissait pas donc vous pouvez le mettre en commentaire si vous voulez essayer de vivre plus tard mais on ne pouvait pas le savoir et s'il y a des interactions un peu combo-ish souvent on essaie de le placer de le mentionner mais on n'a pas le temps de faire le tour de toutes les cartes toutes les interactions pour les reviews donc le côté combo on le met un peu de côté puisque c'est très dur de prévoir ça voilà voilà pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs aussi à venir vous avez reçu merci à tous tout vous pouvez le voir et moi vous avez une bonne